Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Connaître les forterrasses de l'Arménie occidentale, la forterrasse de Bagras, le processus de déplacement de monument de village de Berzor, Araveno, Enerquistus se poursuivit, l'entrétion avec Simon Daronian, le président d'Arménie occidentale, le feuille d'Atlatfon la lumière sur l'histoire, le président d'Iranien Pachinian, l'Iran s'opposerait à tuts tentative de modifier ses frontières, Sosé Maïrik, un figure de mouvement de libération national, Kurb Harut Arakelyan, le 11.8. n'est pas un jour ferrier comme l'ancien nouvelles de l'Arméniean. La forterrasse de Bagras est située dans le sud-ouest de la Cilicie, en Arménie occidentale, sur les rives de la rivière Orontes, près du Mont Trapèze. Le nom est d'origine arabe. Les historiens arméniens le mentionnent comme Bagras. Elle a été fondée dans les temps anciens. Elle a prospéré pendant le califat Omeyad. A la fin du XIe siècle, la forterrasse a été conquise par les croisés. Au XIIe siècle, Thoros Conte, prince arménien de Cilicie, la libérée des chevaliers croisés d'Antioche et en fait une forterrasse frontalière. En 1280, la forterrasse a été conquise par les Monroles, mais a été rapidement abandonnée. A la fin du XIVe et au début du XVe siècle, Bagras était encore début. Elle a été conquise par les turcs ottomanes au XVIe siècle. Pendant leur règne, le village de même nom situé près de la forterrasse en ruine de Bagras faisait partie de la province de Beylann, non loin de Beylann. Selon le plan de défense civile, parallèlement à l'évacuation des communautés de Berzor, à Ravno et Nelkinsos dans la région de Kachatak, le processus de déplacement des monuments d'art monumental se poursuit. L'Ernik Hovannisian, vice-ministre d'Oke SSR de la République d'Artsakh a déclaré à Artsakh Press. Toute la collection de livres de la bibliothèque municipal d'Oberzor a déjà été retirée. Plus de deux-douzaines de monuments ont déjà été déplacés, a déclaré Hovannisian. Sans référent à la chronologie de l'évacuation du patrimoine historique et culturel, le vice-ministre a mentionné en particulier le Hachkar de l'église de Sainte-Martris, qui ira à Ravno datant des XIe à XIIe siècles. Il existe de nombreux mémoriaux dédiés aux héros nationaux et aux événements importants. Selon notre interlocuteur, ils ont reçu un certain nombre de recommandations sur le placement des monuments évacués à Stépanakère et dans d'autres localités de la République. Pour rappel, au début du XIXe siècle, il y avait un programme bien planifié pour détruire le patrimoine culturel sur le territoire de l'Arménie occidentale. Les parties des monuments qui existent encore sont aujourd'hui menacées de démolition ou de destruction. Sur l'antenne de la chaîne de télévision Arménie occidentale, Simon Taronian, vice-président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, a parlé du rôle et de l'importance de l'Arménie occidentale dans ses processus géopolitiques. Il a abordé les événements des derniers jours de l'Artsar en leur reliant à l'Arménie occidentale. Vous pouvez regarder l'interview plus en détail sur notre page YouTube. En Arménie occidentale, une citadelle a été construite sur les falaises du district de Harabé-Schehir de la province d'Arlat, dans la province de Barèche, où se trouvent d'anciens établissements troglodytes. Les fouilles menées dans l'ancienne citadelle depuis quatre ans ont permis de découvrir diverses structures et des objets en céramique vieux de 5 000 ans appartenant à la culture cour-arax. Analysant les résultats des travaux, le Dr Sinan Kilic, membre de l'équipe de fouilles, a noté que la partie inférieure de la citadelle est probablement une colline vieille de 5 000 ans. Ils n'ont pas encore réussi à localiser la colline, mais ils ont réussi à ouvrir un trou d'hommes dans trois parties différentes de la citadelle et à découvrir des objets datants de la culture cour-arax, de l'âge de fer et du moyen âge. Il s'agit d'une autre découverte sur le territoire de l'Arménie occidentale, qui est certement liée à la civilisation arménienne, mais la stratégie turque consiste à faire de son mieux pour dissimuler l'existence arménienne. Le premier ministre Nikol Pashinyan a eu une conversation téléphonique avec Seyed Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran. Les interlocuteurs ont discuté des questions liées au développement régional et aux défis en matière de sécurité. Le premier ministre arménien a présenté au président iranien les détails des récentes incidents frontalières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans le cadre de l'établissement de la stabilité et de la paix dans la région, Nikol Pashinyan a souligné l'importance de la mise en œuvre complète des accords trilatéraux de 9 novembre 2020, de 11 janvier 2021 et de 26 novembre. Faisant référence au récent incident tendu dans le Caucase du Sud, le président iranien a mentionné la déclaration faite par le guide suprême de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, lors de sa récente rencontre avec le président russe et turc, selon laquelle l'Iran est sensible à ses frontières dans la région du Caucase et s'opposera à toute tentative de les modifier. Dans ce combat, le mari de Sos, son fils Jacob et les frères de Sérop, Mehre et Zakhar, ont été tués. Sos, prenant le fusil de son mari, continuait à se battre courageusement et fut blessée. Lorsqu'elle a été blessée, elle a été capturée et menée à Bitlis, puis rapidement libérée. Après le soulèvement de Sassoun en 1904, Sos et Maïrik a déménagé à Vannes, puis dans le Caucase. À la fin de l'année 1920, après la soviétisation de l'Arménie, Sos et Maïrik s'installent à Constantinople, puis à Alexandrie, en Égypte, où elle meurt en 1953. Dans les années 1990, ses restes ont été déplacés à Anteure à Yeraboulour. Aujourd'hui, certains trompent le public pour le convaincre que l'ancienne nouvelle en arménienne est le 11 août qu'ils appellent Navassar. Ils en vêtent dans Miss pour tromper les gens, comme si Haïk-Narapet a vaincu Belle en ce jour, ou comme si la ceinture de Constellation de Haïk se trouve sur le bâton de Tatev, etc. C'est une fabrication complète et un canular envoté par l'église en 1084. Ces falsificateurs de l'histoire ne disent toujours pas de quel calendrier. Ils disent le 11 août, car il n'y avait pas de calendrier grégorien pour ces chiffres. Et s'il y a un dans le calendrier julien. Alors, 13 jours supplémentaires seront ajoutés à cette année et cela devient donc le 24 août. Tout l'article est disponible sur notre site web. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501